Hey salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo je voulais t'interpeller un peu et essayer de comprendre en fait, essayer de comprendre les gens parce que j'ai du mal. J'aimerais savoir une chose déjà, est-ce que tu comprends vraiment qu'il y a une opportunité de fou ou pas ? Est-ce que tu comprends réellement ce qui se passe dans le monde en ce moment ? Est-ce que t'es pas en train de croire que t'as passé le truc, que c'était il y a 10 ans comme j'en vois beaucoup ? Est-ce que t'es en train de comprendre qu'il y a des youtubeurs qui naissent tous les jours, que tous les jours t'es sur youtube tu découvres de nouveaux youtubeurs ? Découvrir un nouveau youtubeur ça veut dire que tu découvres une communauté qui le suit, des centaines de milliers de personnes qui le suivent. Mais c'est de la folie des centaines de milliers de personnes qui suivent une autre personne, une personne qui influence des gens dans un domaine spécifique, qui va pouvoir renvoyer à des produits, à des offres derrière, bref il vide son contenu, il vide sa passion. Je te parle de youtube, c'est aussi valable sur instagram, sur facebook, sur linkedin, sur tout ce que tu veux. Est-ce que tu comprends que tu peux lier tous ces réseaux, que tu peux créer une communauté de dingue dans le domaine que tu veux ? J'ai l'impression que les gens ne saisissent pas et que les gens passent leur temps à analyser et à comprendre que c'était peut-être mieux avant ou que ce sera peut-être mieux après. Il faut arrêter de se prendre la tête sur des trucs qui n'ont pas d'importance, que t'es pas de caméra, que t'es pas de temps de créer des vidéos, que t'es pas d'idées, que t'es pas de passion, que t'es de je sais pas quoi. Et putain tout ce que tu dois penser c'est comment tu vas pouvoir tourner ta foutue vidéo tout de suite dès demain. T'as un téléphone portable c'est sûr, tu regardes cette vidéo avec quoi ? Tu regardes cette vidéo avec un ordinateur ou un téléphone portable ou une tablette ? Et bien tout ça, figure-toi que ça filme. Et tu peux filmer avec n'importe quoi au début. Au début personne ne voit tes vidéos, tu t'en tapes. Et dès que les gens vont commencer à voir tes vidéos, dès que tu vas commencer à avoir de l'audience, sûrement que ça va commencer à te rapporter de l'argent, tu pourras investir dans un meilleur matériel. Mais dans tous les cas au début, commence des vidéos. Parce que c'est pas que t'as pas d'argent pour investir dans une caméra, parce qu'une caméra tu peux en avoir une bille à 100€, à 150€, elle sera très potable. Mais c'est juste que tu veux pas mettre de l'argent là-dedans. Parce que t'as peur de te montrer, t'as peur de montrer à tes potes que tu fais des vidéos, t'as peur du jugement des autres, t'as pas envie de faire ça, t'as pas envie, tu vas dire que t'as pas envie d'être une personne publique. Mais putain, t'as juste envie que ton business marche et que ça te fasse de l'argent et que tu puisses être libre et développer ce que tu veux. Tu verras que c'est tellement passionnant de créer une communauté et de faire des choses dans un domaine qui te plaît. Tu dois le faire, t'as pas le choix. Aujourd'hui il y a une opportunité de ouf là-dessus. Si tu fais ton argent autrement, pas de soucis. Mais si aujourd'hui tu te cherches depuis je sais pas combien de temps, tu tournes autour du pot, tu t'intéresses sur les sociaux et que t'as pas tourné une putain de vidéo depuis le temps, je sais pas ce que t'attends. C'est pareil pour tous ceux qui se motivent et qui commencent pendant 15 jours. Tu vas me faire 15 jours, 15 vidéos pour les plus, ceux qui sont bien motivés au début vont me faire une vidéo par jour pendant 15 jours et puis on me dit ouais bon Antoine au final j'ai 12 vues quoi sur la 15ème vidéo, ça va pas pousser. Mais c'est pareil, tu comprends rien, tu comprends que dalle. Il faut que tu publies comme un malade jusqu'à temps que ça marche, c'est pas publier 15 vidéos et faire un bilan, ça n'a rien à voir. Tu feras pas de bilan, fais pas de bilan, t'es pas là pour faire un bilan et te dire oui ou non ça marche pas. C'est aujourd'hui ça marche, si ça marche plus je te le dirai et on le sera. Mais pour l'instant ça marche et c'est ce qu'il y a de plus prometteur dans l'avenir. La télé, si tu me dirais je veux mettre ça à faire de la télé, je te dirais ouais bah ça va peut-être se casser la gueule. Et encore que ça a de l'avenir. Youtube, ça a un avenir de ouf, les réseaux sociaux, ça a un avenir de fou. Les gens sont tellement connectés, ils sont de plus en plus connectés, tu crois qu'on va les déconnecter du jour au lendemain ? C'est impossible, impossible. Ce qui va juste arriver, et ce sera peut-être des choses nulles, mais en tout cas c'est ce qui va arriver, c'est que je suis sûr que dans 5 ans, dans 10 ans on aura tous des lunettes où on verra le nombre de followers qu'ont les gens que tu crois dans la rue. Tu verras tiens elle elle a 10 000 followers, elle en a 15 000, elle en a 500, enfin tu verras. Ça va être un truc de folie après, ce sera pas forcément bon. Mais je te dis juste que les réseaux sociaux c'est l'avenir. C'est l'avenir. Et t'as pas à t'inquiéter, ça va pas se terminer dans 6 mois. Peut-être qu'Instagram ça va se terminer dans 6 mois, j'en sais rien. Mais Instagram sera remplacé par un autre, les gens vont se déplacer ailleurs. Tu créeras ta communauté ailleurs. Et si tu fais les choses bien, t'auras une liste d'emails, t'auras plein de choses. Et ça c'est des choses qui se conservent. Donc tu pourras transposer partout. Mais j'aimerais comprendre pourquoi les gens ne s'y mettent pas. Mais je le sais un peu, c'est parce qu'il se trouve des excuses. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi il se trouve des excuses. C'est dingue. Il faut se mettre à fond dans ce domaine comme si tu te mettais à fond dans un autre chose. Tu t'es forcément mis à fond dans des trucs. Je sais pas, peut-être que la cuisine ça te passionne. Bah voilà, tu t'es mis à fond dans la cuisine, et bah t'as appris plein de recettes. J'en sais rien. Moi, tu t'es peut-être mis à fond dans le foot quand tu étais petit. Bah t'as progressé, t'as progressé, t'as arrêté, est-ce que t'es blessé ou j'en sais rien. Mais t'as progressé. C'est pareil pour YouTube. C'est pas en mettant juste 15 vidéos que ça va prendre. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais persévère. Y'a des gens qui commencent le foot, qui sont déjà doués dès le début. Y'a des gens qui leur faut des années, des années avant de s'améliorer. Mais ça veut pas dire qu'ils pourront pas avoir une grande carrière. J'aimerais juste que tu comprennes que chaque domaine... Là y'a... Tu peux pas te dire en regardant cette vidéo, ouais non ça, ça me concerne pas. Moi j'ai une charcuterie, ça me concerne pas. Moi j'ai un salon de coiffure, ça me concerne pas. C'est sûr que si, ça concerne tout le monde. 100% des gens. Cette vidéo, elle concerne 100% des gens. Tout dépend de ton objectif. Si t'es un médecin et que tu veux être le plus grand médecin de ta vie ou n'importe quoi, la publicité te servira, les réseaux sociaux vont te servir. Tu peux pas ignorer cette vidéo. Et tu peux pas ignorer le fait que les réseaux sociaux c'est une opportunité de folie. Tu peux pas. Si tu regardes ces vidéos et que tu t'en fous d'entreprendre, t'es juste mal tombé. T'es juste mal tombé et passe ton chemin. Mais la plupart des gens qui regardent mes vidéos, c'est des gens qui veulent entreprendre, qui veulent y aller. Donc, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu tournes pas déjà des vidéos ? Tourne-en un max. T'as 30 minutes dans la journée. Tous les jours tu les as tes 30 minutes. Tu les as tes 30 minutes. Te mens pas à toi-même. Tu les as. Tourne des vidéos. Il faut 5 minutes pour tourner les vidéos. 10 minutes. Je me fais pas de texte préparé. Je me fais pas de script. Cette vidéo, tu veux que je te dise comment elle m'est venue ? Je suis à New York. Là, je suis dans ma chambre d'hôtel. J'ai eu deux mails à la suite pour te dire exactement. Et c'est des personnes qui publient 2-3 vidéos, qui se démotivent, qui se démotivent. Et je vois ça tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est une question aussi qu'ils me posent tout le temps sur Instagram. J'ai plein de demandes. Je peux pas répondre à tout le monde tout le temps. Mais je le vois sur Instagram. J'en ai plein qui me disent « Salut Antoine, j'ai 17 ans. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer à vendre en dropshipping ? Faut que je lance de la pub et j'ai pas d'argent. » Mais non ! Arrêtez de croire qu'il faut toujours lancer des pubs en dropshipping et puis que ça va vendre tout de suite. C'est une méthode parmi tant d'autres. C'est juste une source de trafic. Mais au début, t'as 17 ans, t'as pas d'argent. Fais du contenu. Fais du contenu. Et arrête d'ignorer quand je te dis ça. Fais du contenu. Va sur Instagram. Fais des vidéos IGTV. Ça commence à cartonner. Fais YouTube. Fais une putain de chaîne YouTube. Crée un groupe privé sur Facebook où tu vas entraîner des gens et tu les renverras à tes offres après. Fais ça tout le temps libre que t'as. Fais ça au lieu de passer ton temps libre à regarder les concurrents, à te dire « Ah, tu vois, il dit que ça marche plus. Il dit que ça marche. Il dit que ça marche plus. » Allez, je t'en supplie. Passe à l'action et fonce. Je te dis à plus. Ciao.